Le voyage commence à plus de 12 000 kilomètres de là, dans cette petite plantation, nichée au cœur des rizières d'Indonésie. 1500 plants de vanille sont cultivés ici, sous le regard attentif de Rosyed. Ces gousses sont mûres, elles sont prêtes à être récoltées. C'est comme ça que je les récolte, toute la grappe. Mais pour en arriver là, il faut être patient. Les gousses de vanille mettent jusqu'à 8 mois à atteindre leur maturité. Au commencement, un travail délicat. Chaque matin, au lever du jour, Rosyed parcourt la plantation à la recherche de fleurs à polliniser. Il faut d'abord ouvrir la fleur, repérer le pollen, puis en appuie comme ça pendant 5 secondes. Chaque fleur doit être pollinisée à la main, une par une. Il faut être très méticuleux. Un geste minutieux, qui ne portera ses fruits que dans deux tiers des cas. La culture de la vanille est un travail de longue haleine. Après un mois de séchage au soleil, celles-ci sont presque prêtes, encore trois jours. Les gousses se teintent de leur couleur brune si reconnaissable et révèlent leur parfum gourmand. Elles sentent si bon. Encore peu connues des clients européens, la vanille indonésienne représente pourtant près d'un tiers de la production mondiale. C'est notre produit final, prêt à être exporté. La gousse indonésienne a déjà trouvé sa place auprès des chefs asiatiques et compte sur l'essor actuel du marché européen pour gagner en notoriété. On a des clients en Europe de l'Est, à Londres, en France, en Allemagne. L'Europe, aujourd'hui, c'est notre principal marché. Je pense qu'on pourra même dépasser Lodégascar un jour. Enfin, j'espère. Un marché qui peut rapporter gros à l'économie indonésienne. La vanille est la deuxième épice la plus chère au monde. Ces paquets seront vendus autour de 500 euros le kilo. Merci. C'est parti.